Nous poursuivons notre balade en nous arrêtant près de Dieu à Vergaville. Vergaville, c'est là où l'on fabrique le verga, un fromage à base de lait de vache pasteurisée. Cette tradition, ce savoir-faire, remonte à 1938. C'est l'histoire d'un fromage italien, un fromager italien qui s'est installé en Lorraine. Thierry Pernin et Boris Krachemar. La fromagerie de l'abbaye de Vergaville perpétue depuis 1938 la tradition fromagère du saule noix. Elle continue de fabriquer ses fromages originaux selon les méthodes d'antan. Dans les caves, son directeur procède au retournement du verga. C'est un fromage qui a des origines du Piedmont, de l'Italie. En Italie, on appelle ça l'asiago. En 1938, M. Maffeis a décidé de venir s'installer en Lorraine et de perpétuer la tradition de la fabrication de l'asiago. Sauf que l'asiago étant un fromage italien, il ne s'est pas permis de l'appeler l'asiago en Lorraine. Il est venu résider à Vergaville et il a eu simplement la bonne idée de l'appeler Vergaville, un diminutif de Vergaville. Et c'est le fromage qui a fait le succès de la fromagerie de l'abbaye. Le savoir-faire italien se développe à la fromagerie grâce à l'arrivée d'autres ouvriers de la péninsule italique. En plus du verga, ils y fabriquent la Biancanev ou Ricotta et la Mossa ou Mozzarella. Au fil des années, la gamme de produits s'est élargie jusqu'au fromage type raclette. De manière traditionnelle, la Biancanev est fabriquée à partir du petit lait et la Mossa est une pâte filante. Là, j'ai mon cahier qui est au bon pH, donc à 5 vins. Je le sors de la cuve où il a reposé pendant au moins 3 heures. Et ensuite, je vais aller sur une autre machine où on va la faire filer. A la fromagerie de Vergaville, il existe de la Mossa nature ou fumée. Celle-ci ira au fumage. En 2001, la direction prend conscience qu'il y a peu de fromage lorrain spécifique. Pour étoffer sa gamme italienne, elle se décide donc à innover. Ici, sous vos yeux, vous avez en fait la création 2013. Il s'agissait d'une tome aux fleurs de sureau. Ce fromage nous a permis à la fromagerie de l'Abbaye d'exporter 20% de nos productions l'an dernier sur les USA. Ça a été un carton total. La fromagerie de l'Abbaye de Vergaville est la dernière fromagerie artisanale de Moselle. Le lait utilisé est connecté dans un rayon de 10 km dans la région du Saul-Noir, célèbre pour ses étangs et sa vocation agricole.